Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une toute nouvelle arme exotique. Donc c'est une info qui nous vient de Dustin Legary, producteur chez IGN, qui a pu recevoir lors d'une table ronde en débat Jesse Vanjik, directeur artistique chez Bungie, ainsi que Jill Scharr qui est écrivain pour Bungie, et enfin John Weizneski qui est tout simplement concepteur chez Bungie également. Donc tous trois ont parlé de cette nouvelle arme que nous allons donc pouvoir découvrir ensemble. On va commencer par parler design, comme vous pourrez le voir l'arme est très minimaliste, elle est très très simple à l'exception de son cœur qui représente toute sa particularité. Alors de façon métaphorique, d'après Jill Scharr, le centre de l'arme serait tout simplement le cœur avec des tubes d'énergie d'apparence cryoélectrique qui l'alimentent et qui en symboliserait donc les artères, d'où son nom Cold Heart, à savoir en français cœur de glace. Alors la question est, est-ce qu'il s'agit d'un pistolet mitrailleur, d'un fusil à fusion ou d'un impulsion ? Et bien la réponse est non. Il s'agit bel et bien d'un tout nouveau type d'arme, à savoir le tout premier Trace Rifle, comprenez fusil à trace ou fusil traceur, et le seul qui existera selon John Weizneski. Alors élaboré et mis au point à l'intention des gardiens, il faut savoir que cette arme a été créée afin que ces derniers puissent tout simplement venger et défendre la cité de l'invasion cabane. Alors c'est une arme qui nous vient de la fonderie au Molone, et elle fonctionne avec un tout nouveau système de munitions, à savoir les munitions liquides. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il y aura de nouvelles formes de munitions dans le jeu. Cette arme fonctionnera probablement avec les cartouches de munitions déjà présentes dans le jeu, mais il s'agit d'un tout nouveau mode de fonctionnement, et techniquement parlant, ces cartouches de munitions sont des munitions liquides. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le cœur de l'arme est entouré d'une sorte de gros gel de refroidissement, et que son chargeur est un chargeur réfrigérant. En effet, cette arme va tout simplement tirer une sorte de gros rayon laser d'apparence cryo-électrique. Alors en ce qui concerne ses caractéristiques techniques, elle a un recul qui semble très élevé, ce qui nous permet d'avoir en contrepartie un tir net, direct, droit et précis. Alors plus vous serez capable de maintenir le cœur de glace sur une cible, plus vous causerez à cette cible des dégâts croissants qui vont augmenter au fur et à mesure que vous allez maintenir la gâchette. Mais il semblerait que cette tâche soit relativement difficile en elle-même. Est-ce que l'arme mettrait à l'épreuve notre résistance ? Est-ce que ses tressaillements sont-ils extrêmement importants, au point qu'il serait très difficile de la maintenir de façon stable ? Visiblement, c'est l'impression qui s'en dégage lorsque nous observons les différents gameplays. Alors concrètement, on remarque via le trailer et les gameplays que l'arme envoie un gros rayon sur les ennemis, apparemment de type cryo-électrique, mais cela reste à confirmer. Alors cela ne va pas sans nous rappeler par exemple les armes utilisées par l'Epsion, bien évidemment, qui envoient elles aussi le même genre de laser sur Destiny 2. Toujours est-il qu'afin de développer ce nouveau type d'arme capable d'égaler ou de rivaliser avec les lignes d'armes connues jusqu'ici, l'équipe de développeurs a dû tout simplement expérimenter et développer de nouvelles technologies en coulisses lors de sa réalisation, notamment afin de s'assurer que l'ensemble fonctionnerait parfaitement et rendrait cette arme crédible. Alors dernière chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, et bien il s'agit de son bruit, puisqu'elle émet un son vraiment très particulier, le bruit d'un lent et puissant chargement énergétique qui est plutôt badass, il faut l'avouer. Donc voilà toutes les infos que nous avons, pas d'infos donc sur sa nature, est-ce qu'elle sera sujette aux armes principales, aux armes d'énergie ou aux armes puissantes, on ne sait pas. Sur ce, je vous invite également à consulter la vidéo précédente de Yoda, qui vous explique tout simplement comment acquérir cette arme. Et quant à moi, je vous retrouve très vite, je l'espère, pour plein d'autres infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !